L'année dernière nous avons débriefé toute la saison 6 de Game of Thrones ensemble et je me relance sur cet exercice pour cette 16ème saison et avant dernière de Game of Thrones car oui, aujourd'hui nous parlons de Game of Thrones saison 7 épisode 1 Dragonstone en 180 secondes. Après le génocide du saison 6 final, retour à Westeros où tout le monde s'apprête à se mettre sur la tronche mais pas tout de suite. Alors je vous ai fait un retour sur toute la saison 6 l'année dernière, je trouvais que c'était assez intéressant à commencer à s'éloigner du bouquin pour prendre un rythme plus sérieux où il se passait plus de choses, en tout cas il aura fallu quand même attendre la fin de la saison et ce dernier épisode que je trouvais très nécessaire pour un petit peu resserrer l'inérative et qu'on vise une fin de série vu qu'on sait qu'il ne reste que 2 saisons, une de 7 épisodes, l'autre de 6 épisodes. Et ce premier épisode commence bien, il commence comme le final de la saison 6, à savoir qu'il se passe des choses, il y a des parties très intéressantes et au milieu de l'épisode on retombe en termes de rythme sur des histoires secondaires qui n'est pas nécessaire de rajouter parce qu'on a déjà assez de choses à régler comme ça et sur des moments vraiment agaçants tant les personnages qui prennent la majeure partie de l'épisode sont inintéressants. Et je propose qu'on en parle tout de suite. Alors dans les parties plus, je mettrai Arya pour une fois, c'est quand même assez fou parce que je n'ai vu pas beaucoup de personnages à la base, je trouve que toute la scène d'intro où elle est Walder Frech fonctionne très très bien. La scène est cool, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps qu'il y ait cette vengeance et la vengeance est très bien réalisée et ça fonctionne top. Donc quand ça commence là-dessus on se dit chouette, puis là on enchaîne sur le nord et sur le nord on a Jon Snow qui commence à regrouper ses troupes, c'est plutôt sympa, même sa dispute avec Sansa est plutôt cohérente. Il y a Lady Mormon qui est pour moi le meilleur personnage de la série, je pense qu'il faut virer Jon Snow du trône et laisser la petite de 10 ans se mettre au trône parce qu'à chaque fois qu'il est dans la merde c'est elle qui règle en fait le souci, c'est elle qui calme tous les vieux. Et ça, ça me fait toujours planer parce que je trouve que cette petite a quelque chose, elle a un charisme de fou, elle est pas du tout kitsch alors que ça risquait vraiment de l'être, elle pète la classe. Donc là-dessus, très très bien. J'ai une petite incompréhension moi sur Littlefinger qui est vraiment considérée comme de la merde alors que c'est quand même un peu lui qui a sauvé le nord parce que je vous rappelle que Jon Snow en termes de tactique militaire elle est proche du zéro absolu. Et puis là, là c'est le drame. Là on a le droit à Sam qui nous fait de la princesse Disney, qui nettoie une bibliothèque pendant des heures avant de demander conseil au professeur Slugorn. Ça n'a aucun putain d'intérêt, c'est super long, nul. Cersei aussi qui m'a saoulé parce que je trouve que le personnage tourne en rond et qu'en plus sa motivation pour accéder au trône, pour diriger Westeros n'a plus de cohérence à partir du moment où le personnage était construit sur l'amour qu'elle portait à ses enfants. Et que maintenant il n'y a plus d'enfants, soit il faut nous jouer une folie absolue, mais elle ne peut pas rester sur quelque chose d'aussi basique, d'aussi monotone parce que le personnage doit évoluer. Je trouve que ça fait longtemps qu'elle n'a pas évolué. J'ai pas aimé la partie de Clegane qui se balade et qui fume de la marijuana avec ses coéquipiers. J'en ai rien à péter et ça n'avance absolument pas l'histoire. Puis on a Arya qui dit coucou à Sheeran, ça ne m'a pas plus choqué que ça même si je croyais que les sodas de Lannister étaient tous des violeurs. Mais là ils se sont un petit peu détendus. Je trouve que tout ça rend le truc répétitif, assez incohérent et assez agaçant et ça sort de l'épisode. La fin est cool sur Daenerys qui nous sort cette phrase « alors on commence » et c'est un peu la question qu'on se pose en fait sur cet épisode. Quand est-ce que ça commence parce qu'il reste peu d'épisodes pour finir la série ? Donc il y a le temps vraiment maintenant d'avancer la narration et d'arrêter de rajouter des lignes secondaires inutiles. Et top ! J'espère que ce film vous a plu, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous invite aussi à consulter la page YouTube de PopCast où vous pourrez trouver d'autres critiques en 180 secondes mais aussi de nouveaux programmes qui attendent votre soutien, à savoir les top séries et les easter eggs. C'est fait par des collègues et c'est très savoureux. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres chroniques en 180 secondes sur PopCast. Sous-titrage Société Radio-Canada